Euh... On n'hésite pas à mourir devant la caméra Zoé Hello les gars, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma petite maladie Yes, trop bien Si vous le suivez sur l'instagram vous avez vu que depuis deux mois, enfin depuis cet été, je ne mange plus de gluten Je vous en ai pas parlé en détail pourquoi, comment, pourquoi, je viens de vous dire deux fois le mot pourquoi Mais je suis intolérante au gluten, je suis céliaque, j'ai la maladie céliaque Je ne peux plus manger de gluten tout simplement, ça me saoule, effectivement ça m'énerve énormément car j'adore le pain Mais bref, et du coup j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de cette maladie Je vous dirai aussi comment j'ai su que j'avais ça, qui est un total hasard Comment ma vie est depuis et je vous ferai un petit vlog, une journée dans mon assiette, etc Est-ce que mes cheveux sont gras ? Non Donc déjà, qu'est-ce que c'est le gluten ? Je vais commencer par le B à bas parce que j'ai des potes qui me disaient Est-ce qu'il y a du gluten dans les oeufs ? Est-ce qu'il y a du gluten dans les tomates ? Non, le gluten c'est à base de blé, tout ce qui est dérivé du blé Donc la farine, par exemple quand tu fais des gâteaux, des crêpes, du pain, je sais pas quoi, il y a de la farine de blé Ça j'oublie, des fois il y a du gluten dans des trucs où tu te dis des trucs incongrus Le pain je peux pas, les pâtes je peux pas, les gâteaux apéro je peux pas, dans la sauce soja des sushis il y en a, dans la sauce sucrée des sushis il y en a Par exemple la boulangerie, impossible, je ne vais plus dans des boulangeries La dernière fois je suis allée dans une boulangerie avec des potes, eux ils ont tous pris un croissant et tout La seule chose que je pouvais manger c'était de la glace Donc voilà, déjà le gluten c'est tout ce qui est à base de blé Mais il existe pas mal maintenant de marques qui proposent du son gluten donc c'est un peu plus facile C'est un truc à prendre mais globalement j'arrive quand même à manger et faut juste que je m'habitue Et du coup qu'est-ce que c'est une allergie, enfin une intolerance au gluten ? Parce que justement jusqu'ici moi je pensais que j'étais allergique au gluten et j'en ai mis un truc en story insta Il y a des gens qui m'ont dit écoute faut faire attention entre le terme d'intolérance et le terme d'allergie c'est pas pareil Du coup je me suis renseignée et effectivement faut faire attention C'est pas la mort si on se trompe de mot mais c'est vrai que c'est assez galère de comprendre Jamy est là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que mon intolérance au gluten Donc déjà on fait la différence entre intolérance et allergie Allergie c'est quand tu manges un truc que tu supportes pas et que ton corps va réagir directement Je sais pas genre que tu vas gonfler, que tu vas avoir du mal à respirer, que tu vas pleurer, que ça va te brûler la bouche Des signes extérieurs tu vois qui vont arriver directs Genre ton corps directement il va se dire non tu ne peux pas manger ça Une intolérance c'est pas ça, une intolérance c'est que ça va se passer au niveau de ton système digestif Et c'est que tu vas avoir du mal ou juste tu vas pas du tout pouvoir le digérer Ou tu vas le digérer mais ça va poser des problèmes et des complications Donc il y a différents stades dans les intolérances Moi ce que j'ai à la maladie celiaque c'est pas un choix de ma part de ne plus manger de gluten C'est on m'a dit Zoé tu ne peux plus manger de gluten Sinon il va t'arriver des choses encore plus graves que juste avoir des petits problèmes d'intestin Le gluten tu oublies, tu le ranges jusqu'à la fin de ta vie Parce que c'est une maladie qui reste jusque probablement la fin de ma vie La maladie celiaque c'est quand tu vas manger du blé Ton corps il est un peu cassé tu vois il a un petit problème Et du coup il va développer des anticorps et s'auto-attaquer Et du coup ça fait que dans mon intestin, dans ma paroisse digestive C'est un peu le caca, enfin c'était un peu le caca En gros mon corps va se détruire tout seul Et du coup il y avait des petites parties de mon intestin qui s'occupaient d'attraper tous les minéraux Toutes les vitamines, tous les trucs qui servent à que tu sois en bonne santé Je ne les attrapais pas puisque mon corps se détruisait Et je n'avais pas ces petites choses qui attrapent les vitamines et tout Par exemple j'avais un manque de fer Je prenais des pilules de fer pour remonter mon fer dans le sang Mais en fait ça servait à rien puisque mon corps ne pouvait pas attraper le fer Enfin vous voyez ce que je veux dire En gros c'est mon corps qui s'attaque, qui se détruit Au début c'est sur l'intestin Mais après vu que du coup je n'aurai pas tous les nutriments dont j'ai besoin Donc ça peut poser d'autres problèmes sur des organes Ça c'est la maladie celiaque Il y a des niveaux plus ou moins élevés je pense de réaction quand je mange du gluten Moi quand je mange du gluten j'ai rien Genre ça va pas me faire gonfler, ça va pas J'ai aucune réaction physique Peut-être je vais avoir une petite diarrhée genre Donc maintenant que c'est un peu plus clair pour vous Comment j'ai découvert que j'avais ça ? Alors tout ça remonte à je dirais Il y a peut-être un an, deux ans Des fois je faisais des prises de sang pour ma pilule Pour vérifier que tout aille bien Et plusieurs fois j'ai fait des prises de sang Et on s'est rendu compte que mon taux de fer dans le corps était assez bas Au début on s'est dit bah ça doit être la période En ce moment tu manges peut-être pas assez de fer Parce que le fer il est présent dans genre la viande rouge Dans les lentilles et tout On s'est dit bah tu manges peut-être pas assez de fer Donc on va te donner des compléments de fer Et puis on verra si ça sera remonté dans six mois Six mois plus tard je refaisais une prises de sang C'était toujours aussi bas alors que je prenais du fer On n'a pas cherché plus loin On s'est juste dit bah tu dois avoir Enfin parce que j'avais juste pas beaucoup de fer dans mon corps Mais j'avais pas des problèmes qui pouvaient être liés à ça J'étais juste vraiment à la limite du sapat Donc on s'inquiétait pas plus que ça Et puis elle est venue Alors oui c'était je dirais vers janvier Ouais je sais plus pourquoi Je crois que c'était pour ma pilule J'ai voulu changer de pilule Et du coup j'ai fait une prise de sang Donc je suis allée voir ma médecin Elle m'a dit bah écoute fais une prise de sang avant Pour qu'on vérifie que tout aille bien Vraiment c'était un peu remise à zéro et tout Donc j'ai fait cette prise de sang Et on s'est rendu compte que j'avais mon fer très bas Mais ça on était habitué Et j'avais un nouveau truc qui était apparu Parce qu'avant on l'avait pas vu Parce qu'on avait pas forcément recherché ça Dans les prises de sang Mais je sais plus ce que c'est Mais j'avais un truc qui était pas du tout rassurant Et fallait régler ce problème Donc du coup je fais ma prise de sang Et je vais voir ma médecin Et elle me dit oh y'a ça qui est C'est embêtant dans tes résultats Je sais pas d'où ça peut venir Mais faut absolument que ça parte Parce que c'est pas bon pour toi En fait je prenais un antibiotique pour l'acné Et elle me dit bah ça peut provenir de ton antibiotique Ça m'étonnerait mais ça peut provenir de là Donc tu vas totalement l'arrêter Et puis dans deux mois On refera une prise de sang Pour vérifier que c'était bien ton antibio Donc vraiment on était pas du tout sur le gluten On était en mode c'est un médicament que tu veux J'arrête totalement mon antibio Le confinement arrive Donc pendant tout le confinement J'arrête mon antibiotique Et à la fin du confinement Je refais une prise de sang On a les résultats C'est toujours pas réglé Genre ça a pas changé Et on se dit mais c'est quand même chelou Je mangeais beaucoup de viande rouge Je me forçais à manger beaucoup de fer Je faisais tout pour que ça aille bien Mais c'était quand même la merde dans mon corps Donc on comprenait pas Donc du coup ma médecin Elle m'a dit écoute Je vais demander l'avis d'une gastro-entérologue Parce que moi tout de suite j'ai pas d'idée Mais ça me parait bizarre Je voudrais l'avis de quelqu'un d'autre Donc deux semaines plus tard J'ai un rendez-vous chez cette personne J'y vais Elle m'ausculte le ventre Et elle me dit On va te refaire faire une prise de sang Et moi je vais rechercher des trucs très précis Dans ta prise de sang Pour savoir ce que c'est Donc c'est parti pour une prise de sang Je vous rappelle que je supporte très mal les prises de sang Je déteste les aiguilles Et du coup je vais faire ma prise de sang Donc ça c'était mi-août C'est là où j'ai cru que j'allais m'évanouir Genre j'avais tellement envie de vomir Genre la meuf elle me faisait ma prise de sang J'avais une envie de vomir C'était horrible J'étais toute blanche J'avais des sueurs froides Je me souviens que ça me faisait trop mal Et du coup Arrivent les résultats Mon père est médecin Il connait ma médecin Et la gastro-entérologue connait Enfin bref Ils ont reçu les résultats Ils se sont parlé Ils se sont dit Mais ça ressemble à une maladie célia Que vous trouvez pas Moi mon père il me dit Bah écoute Zoé Ça se trouve c'est une allergie Une intolérance au gluten Que tu vas avoir Moi à ce moment là Je me souviens très bien de ce moment J'étais Attendez je peux vous retrouver les messages J'étais à Van Mon père qui m'envoie Ça ressemble à une maladie céliaque C'est quoi ça Allergie au gluten Oh my god Je pourrais plus jamais manger de pain Bref Donc du coup Ils se concertent Ils disent c'est ça Bon bah pour être sûr Que ça soit vraiment Une intolérance au gluten On va faire une fibroscopie Alors non Je ne me suis pas d'accord Que vous fasse ça Une fibroscopie Qu'est-ce que c'est On te fout un tuyau Avec une caméra au bout Dans la bouche Jusqu'à ton tube digestif Je me mets à pleurer Parce que déjà Au début j'avais mal compris Je croyais que c'était une coloscopie Donc rentrée par mes fesses Donc heureusement Non c'était par la bouche Je me mets à pleurer Je me dis Mais non Mais je ne veux pas faire ça C'est mort Je ne veux pas Je ne veux pas Et tout J'avais trop peur On en avait déjà fait une Il y a longtemps Il m'a dit Non mais en vrai Tu peux te faire anesthésier totalement Si tu veux et tout Donc au début Je pars pour me faire anesthésier Et puis au final Je réfléchis Je réfléchis Et je me dis Non je vais le faire Sans anesthésie Parce que En fait Je n'avais pas capté Mais pour te faire anesthésier Complètement Vu que tu as un tuyau dans la bouche Ils ne peuvent pas te mettre le masque De trucs de respiration Pour t'endormir Donc c'est par perfusion Et moi je vous dis Les aiguilles C'est ma phobie Donc quand on m'a dit Non mais tu dois te faire endormir Par une perfusion Dans tes veines Ça m'a fait réfléchir à deux fois Et aussi je me suis dit C'est comme le test Covid en soi Juste c'est un test Covid Plus profond dans la bouche Et genre Pendant au moins 5 minutes Ça va être chiant Mais après tu seras libéré de ta journée Ça sera fait Alors qu'une anesthésie Tu mets longtemps à temps Mais donc arrive le jour J Où j'ai ma fibroscopie Avec le Covid Personne ne pouvait m'accompagner Donc ma mère Elle m'attendait dans la voiture J'étais dans la salle d'attente J'avais peur et tout En même temps je tressais En même temps j'avais juste hâte Que ça soit fini Et donc je suis dans la salle d'attente Et il y a une infirmière Qui va me voir Qui me dit Bonjour mademoiselle Est-ce que vous voudrez Que je vous donne Un petit truc pour vous détendre Alors moi je saute sur l'occasion Je lui dis Oui je veux ça Donc ok j'arrive Je m'assois sur une siège Elle me donne ça C'est genre un shot dégueu Pire que la vodka Et je me sens lourde à moi Genre je sens Je fais ça sur mon siège Genre je m'endors et tout J'étais bourrée Genre vraiment même sensation Que quand t'es bourrée à fond La médecin La gastro-entérologue Qui m'avait fait mes rendez-vous Avant vient me chercher Il y avait l'infirmière Et genre j'arrivais pas à marcher Enfin je me souviens Qu'elle me tenait Par les bras ou les épaules Je sais plus Pour m'amener jusqu'au cabinet Parce que j'étais bourrée J'arrive dans le bureau Je m'installe sur le lit Et moi on m'avait dit Que les fibroscopies Ça faisait rôter Mais genre des rôts Des profondeurs Et c'était ma phobie Je voulais pas rôter Devant eux Du coup je dis à la dame Parce que je pense J'étais un peu bourrée Je lui dis Apparemment je vais rôter C'est vrai Je crois que j'ai dit Un truc comme ça Mais j'ai parlé de ça Elle m'a dit Oui non mais ça va En même temps c'est allé très rapidement En même temps c'était long Mais bref Elle me met le truc dans la bouche Et j'avais pas tous mes esprits Mais elle me met le truc Enfin déjà Elle met vous savez Les trucs comme ça Pour écarter les gencives Pour vraiment ouvrir la bouche Et pour coincher les dents Et en même temps Elle me met le tuyau dans la bouche Très chelou comme sensation Et genre en fait Tu sentais Une fois que ça a passé là La gorge Genre tu sens plus dans ton corps Mais c'est vraiment Ici C'était horrible Parce que je sentais Qu'il y avait un truc dans moi Et genre mon corps Il voulait que l'extirper Que il faisait des relents de vomi Genre Sauf que je pouvais pas vomir le truc C'était un tuyau Genre énorme dans mon corps Genre il était épais comme ça Je pense Je sais même pas Ça a duré 3-4 minutes Quand elle était dans mon corps Et tout Elle a pris des petits échantillons De ma peau De mes intestins C'est dégueu C'est trop chelou comme sensation Franchement Ça fait pas mal Mais c'est juste Archi désagréable T'as l'impression d'être prisonnier Je crois que c'est Une semaine et demie plus tard Une semaine Je sais plus Je reçois les résultats La sentence est tombée J'ai une maladie celiaque Et voilà Donc j'ai eu un rendez-vous Avec la gastro-entérologue Avec ma mère Qui m'a expliqué Qu'est-ce que c'est exactement Donc voilà Ça c'était en septembre Mi-septembre Depuis du coup Ça fait là à peu près Deux mois Que j'ai arrêté de manger du gluten Je l'ai accepté comme ça Je me suis dit Bah écoute C'est un défi de plus dans ma vie C'est bien Parce que ça va me permettre De manger plus équilibré Je vais plus avoir le ventre gonflé Parce que le gluten Ça fait gonfler le ventre Voilà quoi C'est juste un tournant à prendre Et à m'habituer Et puis après ça ira tout Je suis pas la seule Il y a plein de gens qui sont comme ça Il y a des associations qui existent Et du coup oui J'ai refait une prise de sang Il y a un mois je dirais Non il y a moins d'un mois Il y a trois semaines Il y a deux semaines Tout va bien Donc tout est remonté au normal Depuis que j'ai arrêté de manger du gluten Je suis encore dans ma phase Où je cherche un peu Ce que je peux manger Ce que je peux pas manger Je regarde un peu à Angers Ce qu'il y a Mais du coup voilà Je pense que j'aimerais bien refaire cette vidéo Il y a dans un an Un an et demi Pour voir comment je suis Par rapport à ça Pour peut-être que vous ayez des conseils Parce que là j'ai aucun conseil à vous donner Le McDo J'oublie Je suis allée au McDo La seule chose que je peux manger C'est des McFlurry Donc j'aime pas les McFlurry Tu vois comme je vous dis Ça va me faire manger mieux Et je vais avoir un plus beau corps Maintenant je vais vous emmener avec moi Dans une journée dans mon assiette Qu'est-ce que je mange Comment je fais la cuisine Les petits trucs que je peux faire Que je peux faire Etc C'est parti Alors le matin en général Je mange Enfin ça fait genre une semaine Que je me fais une petite salade Du fromage blanc blanc Avec des fruits et des céréales Et ça me cale bien Enfin vu que je peux pas manger de pain Enfin si je peux en manger Mais il est pas aussi bon Et puis c'est chien Et puis c'est galère à faire J'essaie d'en manger le moins possible Donc du coup ce matin On va faire une petite salade Sous-titrage ST' 501 Donc nous sommes le midi Quelqu'un fait pipi à côté de moi Non du coup là on est le midi Et ce midi on mange un risotto Donc dans le riz c'est bon Y'a pas de gluten Mais par exemple On aurait fait des pâtes J'aurais dû me faire des pâtes à part Avoir une cuillère à part Avoir un plat Avoir une casserole à part Pour que rien ne touche Mais là du coup Petit risotto dans le Vervec Tu peux ouvrir ? Ah bah non Ah c'est pas prêt C'est d'accord très bien Sous-titrage ST' 501 Ok il est 16h30 On avait valeur du goûter Et des fois je mange des céréales Avec du fromage blanc Et des fruits Ou des galettes de riz Et tout Mais là j'ai eu envie de faire des crêpes Donc on va faire des crêpes Sans plus d'être toujours J'ai trouvé une petite recette sur internet Du coup c'est parti quoi Bon alors nous sommes au soir Et on va cuisiner le repas du soir Alors ce qu'on fait Des petits émincés de poulet Avec Alors ça On avait un potimarron J'ai vu une recette sur TikTok De faire des gnocchi au potimarron Du coup on a fait une pâte Et donc ça ressemble à ça Et en gros C'est un peu comme une pâte à pâtes Et on fait des petites boules Et on va faire des mini gnocchi De ça Comme ça ça fait légumes Et en même temps c'est des gnocchi Donc c'est bon Donc voilà Petite préparation Et puis après on mange là Tout ça Donc voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que ça pourra Ça vous aura appris des choses là-dessus Si vous aussi Vous êtes intolérant Gluten ou autre chose Parlez de vos expériences En commentaire Donnez-moi des conseils S'il vous plaît Et puis moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz